Bonjour les Lyons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique du mois d'août 2023. Merci infiniment pour toutes les rencontres dans les guidances que j'ai eues ce mois-ci. Le résultat du tirage au sort aura lieu, comme d'habitude, dans mon anglais Communauté aux alentours du premier de chaque mois. Alors, quel est votre cadre énergétique pour ce mois d'août ? Alors, Amilion, vous avez eu une guidance anniversaire qui est sortie à peu près la semaine dernière. Je vous invite à aller voir, qui est une pure merveille. Est-ce que ça va aller dans ce sens pour le mois d'août ? Des énergies de très très jolies transformations, de très belles réussites, de chances, je crois. Je crois que je n'ai pas d'autres mots à ajouter. Quel est votre mois d'août pour vous, les amis ? Lyon, je suis Lyon en lune, vous le savez. Énergie fantastique du Lyon. Alors, votre cadre énergétique du mois d'août, s'il vous plaît, le cadre énergétique général. Celle-ci, le cadre énergétique du sociétal. Vous savez, je fais les clés sociétales au 15 du mois pour que ça fasse 15 au 15 à peu près. Et comme ça, ça fait un petit bilan énergétique du mois. Ce sont toutes vos relations au quotidien. Donc, ils touchent le pro, le familial, l'associatif, le sportif, le créatif. Le financier, bien sûr. Celle-ci m'appelle, Gaïa veut celle-ci. Vous connaissez la règle. Je ne la contrarie pas. Et alors, les Lyon sur le plan sentimental, émotionnel. Le cadre énergétique de votre chakra du cœur. Donc, il touche plus le bien-être. Ça peut toucher l'amour, bien sûr. Mais c'est plus large que ça, le bien-être du cœur. C'est presque l'essentiel. Voilà votre cadre énergétique, les amis. Et une intégrité retrouvée en dos de deck. Dernière arcane majeure de chez Gaïa. Donc, ça sera pour le mois de septembre. Il y a toujours un mois de décalage avec Gaïa. Vous le savez maintenant. Voilà votre cadre énergétique, votre tableau domaine par domaine à millions. On le découvre ensemble. Vous avez le 3 d'air. Le 3 d'air montre que vous êtes dans une phase de transformation. Une phase de cycle très, très imagée ici avec Gaïa. Le cycle, tout n'est que cycle. Et que vous avez une prise de conscience sur les choses qui vous permettent d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on va voir souvent, vous savez que le cadre énergétique donne le tempo des autres domaines. Alors, sur le domaine sociétal, celle qui, l'énergie qui m'appelait, c'était celle-ci. Bel alignement du 7 de terre. Le 7 de terre, c'est que vous récoltez, vous commencez à récolter les fruits de vos efforts. Donc, sur le plan sociétal. Gaïa a voulu ajouter ça. Ben, on est assez raccord. Toujours pareil, elle est puissante. C'est en train de vous dire que, en fait, vous êtes super zen et très ancré. Et vous voyez que les fruits de l'arbre sont en train de pousser. Donc, c'est les premières récoltes. Il y a encore un petit serpent là autour du cou. Il y a encore quelques petites bricoles à régler. Mais c'est en phase d'être réglé. Et du coup, ça vous met dans une position d'équilibre et de zénitude psychique et psychologique absolument géniale. Parce que regardez ce ciel bleu. C'est la carte du 11 d'eau. C'est-à-dire qu'émotionnellement, psychiquement, je vous parlais de bien-être. C'est la carte vraiment du bien-être. Vous êtes super... Sur ce mois d'août, vous êtes super bien. En gros, parce que vous commencez à voir le fruit de vos efforts venir à vous. Et c'est un petit peu cette idée. Vous prenez conscience d'une nouvelle lumière. Donc, vous voyez, on est tout à fait raccord. C'est-à-dire que globalement, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose de beau, de plus lumineux, de plus... En tout cas, qui vous fait du bien, qui arrive à vous. Et ça correspond pas mal à la guidance anniversaire. Qu'en est-il au niveau de votre chakra de cœur ? Bon, bah déjà, vous êtes bien. Là, bien-être. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, vous avez la mineure et la majeure. Ce sont les deux mêmes cartes. Ce sont les deux mêmes cartes. C'est-à-dire que vous voyez le cycle ici. Vous voyez le cycle ici. Vous voyez le noir. Vous voyez le chat noir. Vous voyez la lumière. Vous voyez la lumière. On est en train de vous dire que vous tournez le dos. Donc, on est bel et bien sur une fin de cycle ici. Et un retour à l'équilibre sur le plan de l'émotionnel. Pourquoi je vous dis un retour à l'équilibre sur le plan émotionnel ? Parce que je suis sur la carte 22, que 2 et 2 font 4. Et que c'est le 4, c'est vraiment en numérologie le chiffre de l'équilibre parfait. Et c'est exactement ce que dit ici cette carte-là. Vous allez vers une nouvelle émotionnelle du chakra du cœur, vers un nouvel équilibre de votre chakra cœur. C'est l'équilibre du bien-être et c'est quasiment le graal. C'est quasiment ce qu'on veut tous, être bien dans ses émotions. Et c'est exactement ce que disent les cartes ici. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Donc, on va aller chercher pour vous quelques informations. Je choisis mon tarot. Vous savez que c'est quand même très important chaque fois pour moi. Je ne vais pas mettre trop de temps. Mais je prends celui-là. Alors, pour les lions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Énergie générale, août 2023. Ouh, bah c'est bien mélangé là. C'est bien 1, 1, 1. Alors, les lions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Canalisation, lions, énergie générale, août 2023. S'il vous plaît. Waouh ! Vous êtes en train de vous créer un nouveau palais. Vous êtes en pleine construction. C'est véritablement un nouveau cycle. Et donc, du coup, vous reconstruisez quelque chose. Et puis, alors là, on est sur le denier. Donc, on est vraiment sur le palpable, sur le concret. Il y a une... C'est une... Mais ça correspond tellement à votre guidance anniversaire. Ce n'est pas étonnant. Vous commencez seulement à bâtir quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience que vous pouvez, vous êtes en capacité de le faire. Et dans cet esprit de bâtisseur et de bâtisseuse, vous pouvez vraiment y trouver votre compte et vous pouvez vraiment y trouver votre bien-être. 4 de coupe. Palais de coupe. Ça, c'est intéressant. Vous avez 2 palais et le 10 de coupe. OK. Donc, c'est assez clair. Vous avez un très joli 4 de denis avec l'équilibre, le choix. Et l'étoile, vous êtes protégés. Magnifique. Alors, je vous dis tout ça. On est en train de vous expliquer ici que si vous devez quelque part tourner une page, c'est parce que vous aviez une insatisfaction ici avec ce 4 de coupe. Que vous regardiez une coupe. Alors, vous en avez 3 autres à vos pieds. Ça s'est passé un petit peu en juillet, visiblement. Donc, la prise de conscience, elle a eu lieu pour moi plus en juillet. Vous avez pris conscience qu'en fait, les coupes que vous aviez, ce n'était pas du tout ce qui vous convenait et que vous aviez besoin d'autre chose. Et quand le lion a besoin d'autre chose, on ne l'arrête pas. Et on ne l'arrête tellement pas que vous vous retrouvez à la construction de 2 palais. Votre palais matériel et financier, votre environnement, finalement, social, familial, professionnel, puis même le lieu d'habitation. Donc, vous êtes en pleine construction. Mais aussi, vous vous reconstruisez un nouveau palais émotionnel. Tout ça dans une énorme, énorme réussite qui est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est important quand même de rappeler que donc, c'est une magnifique carte d'accomplissement sur le plan émotionnel. Mais c'est un 10. Ça veut dire qu'on est raccord ici. Ce que vous ne voulez pas ici par terre et ce que vous visez ici, c'est autre chose, vous allez l'avoir. Mais avant de l'avoir, il faut finir un cycle. Et finir un cycle, c'est se délester de certaines choses. Et je pense qu'on va avoir les... Parce que vous ne pouvez pas construire un énième palais ou un... Non. Je n'ai aucune carte qui me dise qu'il faut que vous quittiez quelque chose. Aucune carte. Mais par contre, en termes de vision, en termes de canalisation, c'est énorme. C'est très fort. Et le 10, c'est quand même aussi terminer quelque chose. Et c'est aussi le 1. Commencer quelque chose de nouveau. Construire vos deux palais. Ça veut dire que là, il faut que vous tourniez le dos à quelque chose et que vous regardiez la nouvelle lumière. Mais pour regarder la nouvelle lumière, regardez cette coupe qui vient à vous, qui peut être de l'amour, mais qui peut être tout simplement une situation matérielle, financière, un nouveau job, on va voir qui vous fait du bien. Ça veut dire qu'il vous faut quitter ce qui était hier. Donc, ça veut dire avancer sur un nouveau chemin. Enfin, ce qui était un petit peu le cas de la guidance anniversaire. Alors, on va voir du coup ce qu'il en est ici. C'est assez important du coup. Je vais prendre mon petit scarabée pour choisir mon tarot. Je n'en ai pas pour longtemps. Me voici, me voilà. Je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît, pour les lions. Ok, je n'en ai pas. Sociétale. Sociétale, s'il vous plaît. Ouais. Impératrice, il y a un projet. Vous savez où vous allez, les lions. Alors, lions. Sociétale. Ce bien-être. Deux cartes qui signifient vraiment le bien-être concrètement dans la matière et le bien-être émotionnel et psychologique. Vous créez votre palais de coupe. Vous voyez, on a la concordance du bleu. Vous êtes dans un émotionnel très, très positif. Le 2 d'épée, le choix. Vous voyez, je vous disais, je n'ai pas de carte. Je n'ai pas de carte qui vous montre qu'il faut balayer le passé. Et je vous ai dit juste avant, par contre, c'est une canalisation qui est très forte avec certains d'entre vous. Le voilà. Il y a un choix à faire. Vous n'aurez pas les deux. Et je sais, je préfère vous le dire parce que, bon, lion, c'est un tout plein d'énergie. Et le choix, ce n'est pas forcément ce que vous faites le mieux. Mais là, il est là, le choix. Le choix. Eh oui. Les voilà, les cartes. Je dis, je n'ai pas les cartes. Ça y est, elles sont là. Elles sont là, les cartes. Les voilà. Le choix de sauter le pas et d'aller vers autre chose. Dans la construction émotionnelle, matérielle et financière. Avec l'arcane majeure du fou. Trois d'épée. Difficile. Très difficile de faire ce choix. Mais il va falloir faire ce choix. Ça va peut-être être un crève-cœur. Les résiliences et les renoncements sont toujours des moments difficiles. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Pourquoi ? Parce que chevalier de coupe, beaucoup de coupe, beaucoup d'eau, beaucoup dans l'émotionnel. Vous allez être confronté peut-être à une offre qui va être compliquée de refuser. Alors, ça peut être une offre familiale, une offre professionnelle, une offre matérielle et financière. Je vous rappelle que vous avez deux palais à construire ici. Et un dix de coupe. Et six de bâton, en tout cas, ce que vous choisirez. Même si ça va être compliqué, on est de nouveau dans le cadre de votre guidance anniversaire. Vous serez auréolé. C'est le six de la victoire. Vous serez vraiment... Ça sera une décision qui sera très, très, très favorable pour vous. Très, très, très difficile à prendre. Mais très favorable pour vous. Dix de denier, l'accomplissement, une des plus belles cartes. Donc, ça sera pour septembre. Qu'est-ce que vous aviez après ? Eh oui. Vous êtes protégé. Vous l'aviez déjà dans l'autre. Je vous la laisse. Ça vous rassurera. Mais oui, il y a quelque chose à lâcher. C'est évident. Il y a quelque chose à laisser partir. Tournez le dos au passé. Tournez le dos aux coupes ici qui vous font du mal. Parce que vous repartez sur une nouvelle construction. Une nouvelle construction de vie. Un nouveau cycle qui sera une réussite. Vous êtes protégé. Qui vous amènera vraiment beaucoup de satisfaction. C'est au niveau sociétal. Donc, ça peut être au niveau familial. Ça peut être au niveau professionnel. Matériel et financier. Mais il y a un nouveau départ qui se fait pour vous. Mais avec la certitude ici. En tout cas, je l'ai vraiment plus profondément. Et je vous l'ai annoncé. Avant même que les cartes tombent. Qu'il vous faudra avoir une forme de résilience. Voire de lâcher prise. Sur certains des éléments qui sont les vôtres. Sinon, vous n'avancerez pas. On verra sur les clés. Avec les oppositions. Je vais vous en rajouter quand même une. Vous laissez comme ça. Mais on vous dit que par deux fois. Ce choix vous amènera bonheur et réussite. Mais j'ai une carte très difficile au centre là. Et il y a quelque chose qui se passe qui est compliqué. Qui est compliqué. Mais il faut tourner les pages. Il faut tourner les pages. On vous le dit avec ce cycle là. Et on vous le dit avec ce cycle là. Il y a une page à tourner. Mais ça va vous... Oui, ça va vous prendre la tête. Par contre, c'est pour une belle réussite. Pour une reconstruction ici par deux fois. Palais de deniers. Et une vraie, vraie, vraie belle réussite. Vous avez le 10 de coupe ici. Vous avez le 10 de denier. En dos de deck. Ce sont des cartes de grande complétude. De grande réalisation. Deux de pentacles. Deux d'épées. On est dans la même idée. Oui, ça va jongler. Qu'est-ce que je vais choisir ? Le choix vous appartient. Mais ça va... Par contre, six de coupe. Oui. Choisir de quitter. Alors, c'est très clair. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et ça confirme mon ressenti. Donc, je ne vais pas... Enfin, je vais juste voir la suite. Mais voilà. Ça confirme. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire. Le six de coupe, c'est tout ce qui est lié à ce qui vous lie à votre passé. Donc, quand je quitte, quand je tire devant vous le deux de denier. Ou le deux d'épée. Peu importe. Et associé au six de coupe. C'est-à-dire tous les ressentiments, tous les sentiments, tout l'affect qui est lié au passé. Ça veut dire qu'oui, il y a bien un choix à faire de tourner le dos. De tourner le dos à quelque chose. Mais vous, derrière votre écran, vous savez quoi ? Certains, ça sera un job. D'autres, un lieu d'habitation. D'autres, un environnement familial. Bon, ça peut être... Voilà, je suis en général. Mais ça ne va pas se faire sans douleur. J'ai ici une carte très, 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 très dure. Mais on ne va pas rester sur la carte très, très dure parce que j'ai quand même l'étoile. J'ai quand même l'étoile. J'ai le six de bâton. J'ai le dix de coupe. J'ai le fou. J'ai des cartes magnifiques et deux palais en construction. Donc, on va rester sur le positif. Mais, il y a un mais. Voilà. Comme quoi, je ne suis pas toujours positive. Parfois, on me le fait le reproche. Non, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Là, il y a un choix qui est compliqué à faire. C'est tourner le dos à quelque chose. Et vous, certainement, derrière votre écran, vous savez quoi ? Et du coup, ça vous ouvre un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Vous quittez votre chat noir et vous... Bonjour, nouvelle lumière émotionnelle. Tout ça est d'un raccord incroyable. Je choisis mon tarot. Vous le savez maintenant, important. Celui qui m'appelle... On va prendre celui-là. Pour les gens avec qui je canalise, s'il vous plaît. Le temps du chakra du cœur, août 2023, s'il vous plaît. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui... De toute façon, comme tous les cavaliers, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Voilà. Il y a les rayons du soleil qui reviennent. Ça, je pense que vous l'avez compris. Par contre, il est très, très lent. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la lenteur dans la rupture avec le passé ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps et c'est un cycle de plus de dix ans ? Reine de denier, c'est celle qui est pugnace, qui va aller au bout, au bout des choses. Pourquoi ? Parce qu'elle a un projet ici à enfanter. Elle a quelque chose à mettre en œuvre. Elle a quelque chose à accomplir. Elle ne lâche rien. C'est une énergie, vous adaptez en genre. Donc, vous ne lâcherez rien. Et ça va être la tour. Bon, elle était sortie à l'envers, mais je n'ai pas besoin de la... Vous le savez, elle est très bonne cette tour. Parce que, comme toutes les cartes du tarot, vous avez le pendant positif et le pendant négatif. Donc là, elle est sortie à l'envers, mais peu importe, je m'en fiche. De toute façon, elle était en énergie. Je la sens, je la ressens. En énergie positive, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de reconstruction. Vous allez vous reconstruire émotionnellement. Je pense que c'est quand même, avec ces trois cartes-là, assez raccord. Et je pense qu'on l'avait compris. Donc, il y a un palais à reconstruire. Vous êtes sur une reconstruction. Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez les rayons du soleil qui reviennent. On a la lumière. Vous tournez le dos au chat noir. Sur le plan de vos émotions, vous accédez à un très, très joli équilibre de votre chakra cœur. 10 d'épée. Voilà. Fin de cycle. Ça y est, c'est acté. Je vous disais qu'il manquait quelques cartes de fin de cycle. Là, ça y est, elle commence à arriver. On y est. Le diable, il était à l'envers. Je vous le donne à l'endroit. Mais de toute façon, je le ressentais positif. Ça peut être une nouvelle passion. Et c'est surtout aussi le diable, ici, en positif. Le coup de pied au derrière qui peut-être vous manquait pour pouvoir avancer. Je vous en remets une autre pour vous voir sortir. Sortir de l'ermite. Sortir de votre introspection. Et avancer vers une nouvelle lumière. Il était juste derrière. Le voilà, le roi de coupe. Avancer vers un nouvel équilibre. Et une nouvelle complétude. Vous savez que les rois, ce sont les complétudes. Je ne vais pas vous laisser, vous non plus, comme ça. Vous savez que pour ceux qui vont voir leur ascendant. Enfin, le signe que vous voulez. Je n'impose rien à personne. Je n'aime pas ça. Chacun fait comme il le sent. Mais vous savez que je n'ai jamais le même nombre de cartes. Ce n'est jamais pareil. Vous avez l'habitude maintenant. C'est ma connexion qui fait le nombre de cartes. Ma connexion avec vous. Alors, je vais juste quand même un truc voir ça. Avec le roi de coupe qui était juste derrière, ça m'intrigue un petit peu. Et ben voilà, j'ai la réponse. Deux dix de coupe. Deux dix de coupe dans un jeu. Waouh ! Et j'ai mis mon scarabée sur la tour. Ça veut dire ? Alors, vous allez me dire, ben ça veut dire quoi ? Et en plus, regardez, les amoureux. Magnifique. Alors, ça veut dire, et puis il y a la belle au bois dormant derrière. Vous vous réveillez d'un long sommeil. On avait bien compris ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour ceux qui sont en couple et qui vont, ça va bien. Ce que je dis chaque fois, j'ai beau les dire, j'ai des messages des fois. Si ça va bien, ça va bien. Nous n'allons pas chercher des choses, le mal où il n'existe pas. Pour les couples qui ont peut-être eu à vivre des cycles difficiles et pourquoi ça n'arriverait pas, bien sûr que ça arrive dans les couples, ça veut dire qu'il y a une réconciliation sur un nouveau départ, il y a une nouvelle construction du palais. Donc, pas de soucis majeurs là-dessus non plus. On repart sur des bonnes choses et sur des très, très bonnes choses. J'ai parce que deux dix de couple dans un jeu, plus le très, très joli équilibre ici du cœur et de l'esprit, plus la très jolie étoile qui illumine le jeu, ça fait quand même des couples qui vont quand même sacrément bien fonctionner. Et puis, vous me direz, et les célibataires ? Eh bien, les célibataires, c'est pour ça que j'ai mis mon petit scarabée sur ma tour parce que je la sentais un petit peu, je la sentais déjà bénéfique parce que de toute façon, on a une construction de palais ici. Mais elle avait un petit goût, un petit goût d'éclair. Et donc, oui, a priori, pour certains, voilà, alors pas tout, mais il y a quelque chose de très fort peut-être qui arrive pour les célibataires. Et alors, ça ne s'adressera pas, je vais être honnête avec vous, pour les célibataires, récemment célibataires. Voilà, je tiens à le dire. C'est mon ressenti, récemment célibataires, c'est-à-dire, ça va toucher plutôt des célibataires de longue date, de plusieurs années. Voilà. Et là, il y a un très, très gros changement de vie pour cela. Pour certains d'entre eux, bien sûr, je suis obligée de le rappeler, c'est pas pour vous. Bon, malheureusement, c'est pas possible. Donc, on est très raccord ici avec la guidance anniversaire. Vous êtes dans une construction, d'une reconstruction, c'est selon. Attention, oui, pas sans effort. Il y a un très, très gros lâcher-prise du passé. Toujours ce que je dis, si vous voulez que l'univers vous fasse rentrer une nouvelle lumière, il faut ouvrir vos fenêtres, ouvrir vos portes, dégager les boulets que vous avez à dégager pour que cette nouvelle lumière puisse rentrer. Et c'est exactement ce qui se dit ici. Vous avez, je pense, la carte que je préfère dans cet oracle. Regardez, je crois que ça se passe de commentaire. Alors déjà, c'est la carte 36. Donc, 6 et 3, 9. Donc, le 9 de coupe, qui est la carte des petits miracles. Et c'est les ailes d'un papillon, de chenille. Vous devez nez papillon. Et regardez, ça forme un cœur dans le soleil. Ouais, je vous la laisse. C'est, j'en ai des petits frissons quand même. C'est pas rien comme guidance. Encore une fois, et elle est tellement raccord avec votre guidance anniversaire. Donc, moi, je vous souhaite un très joli envol à million. Que ce soit sur le plan matériel, financier, avec ce palais de nier à construire. Ou que ce soit sur le plan de l'émotionnel, avec ce palais d'eau à construire aussi. C'est un très, très joli envol qui vous attend. Avec, oui, un mais. Si vous arrivez à laisser un petit peu de place au futur. Et donc, de faire le ménage avec votre passé. Merci infiniment pour cette très, très jolie guidance. Encore une fois, très forte et très puissante. Je vous souhaite un très joli mois d'anniversaire. Un très joli mois d'août. On se retrouve dans la foulée. Avec les très jolies clés sentimentales qui vont suivre. Faites bien attention à votre santé. Namasté. Merci. Merci. Merci.